Marie-Paul Grimaldi, bonjour! Bonjour! Nos auditeurs te connaissent, Catherine et Laurent, entre autres, pour tes présences régulières, pour parler de paroles sauvages. De paroles, oui, vous me donnez une belle carte blanche où je peux me faire aller la poésie, la philosophie, la parole de rue. C'est une tribune que tu occupes toujours avec grâce et puis j'espère qu'on va te revoir. Cela dit, ce n'est pas pour ça que tu es là aujourd'hui, ce n'est pas pour la parole sauvage, c'est pour ta propre parole qui s'appelle « L'âme crépuscule ». C'est publié chez Rodrigo, donc c'est un recueil de poésie, car outre le fait d'être une artiste de performance, une slameuse, une animatrice, une productrice, une directrice artistique, une journaliste, une médiatrice culturelle. Prêt-on souffle! Là, tu écris et tu publies. Ben oui, en fait, je fais de la scène poétique depuis 15 ans et donc tous mes textes pour la scène ont été écrits, mais là, vous avez la preuve, vous avez une publication. Et c'est un autre projet en soi aussi, c'est un recueil de poésie, donc sur scène, je m'appuie beaucoup sur l'oralité, je pratique le slame, en fait, la forme du slame très vivifiante, urgente, directe. C'est la poésie publiée, mais je me suis permis autre chose aussi, beaucoup plus condensée, dense, pour une rencontre de la lecture, une rencontre individuelle avec le lecteur. Oui, parce que c'est une... Ah, j'aime ça, rencontre individuelle avec le lecteur. C'est une poésie, Marie-Paul Grimaldi, qui n'est pas bavarde, qui est conome de mots. J'ai même dit le mot minimaliste, quoi que je ne veux pas que ce soit négatif de dire ça, là. Ah, ce ne l'est pas pour moi, c'est vraiment dans une économie, parce qu'en fait, l'âme crépuscule, le titre, on va trouver le mot crépuscule dans le recueil, mais on n'y voit jamais le mot l'âme, qui est en fait la forme des poèmes qui sont coupés au couteau, vifs, traits, déchirures, etc. Même les pages ne sont pas numérotées dans ce petit recueil, alors je ne peux même pas vous dire, ceux qui nous écoutent en ce moment, si c'est un recueil de poésie de 80 ou 120 pages, je crois que c'est à peu près autour de ça. Il y a 70 pages non numérotées, parce qu'effectivement, c'est un parcours performatif qu'on peut aussi ouvrir à... Il va du début jusqu'à la fin, il y a un long trait, presque une narration aussi, mais on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et rencontrer un poème. Vous autres, les poètes, vous êtes des plaies ouvertes, et c'est tant mieux. Bien, pas tout le monde, mais là, ici, oui. Ah, mais ça souffre un peu, là. Bien oui, on n'hésite pas à aller. En fait, j'ai toujours trouvé que la poésie était un excellent lieu pour mettre mon intensité, pour pouvoir dire des choses qui ne passent pas par la communication, justement, qui doivent être transmises par l'impression, l'émotion, le sens suspendu, je dirais. Oui, c'est bien dit. Est-ce que ce sont des haïkus? Ah non, pas du tout. Alors, le haïku, là, ça, c'est une forme de poésie très, très codée japonaise, en fait. Qui est encore plus courte que ce que tu fais, là. Oui, mais c'est vraiment dans une forme précise qui va aller vers la contemplation. Donc, est-ce qu'il y a une contemplation, peut-être, de la douleur? Mais je dirais que c'est beaucoup plus des instantanés, presque des, je crois, des instants difficiles, en fait, aussi. Bien, pas toujours. Il y a de la lumière dans ton oeuvre, Marie-Paul. C'est clair-obscur, oui. Ou à clair-obscur, encore là, bien dit. Mon Dieu, vous avez l'art des mots, vous êtes des poètes. Coquillage, erreur banale, souvenir de mauvais goût. Moi, ça m'a fait rire. Oui, bien, ça peut jouer, effectivement, parce que c'est joué aussi, en fait, c'est qu'il y a une perte, il y a un trouble identitaire, il y a une perte amoureuse aussi qui est exprimée là-dedans, et c'est l'espèce d'inconnu et de banalité, de vide qui est exprimé aussi quand on commence, quand la douleur est passée, le choc est passé, et comment on vit après aussi. Donc, pour moi, ce poème exprime ça, ce ridicule-là aussi de l'intensité qui est retombée, et que finalement, il ne reste plus grand-chose de ça. Forcément, on va un peu dans l'intimité. Sont-ce des situations vécues personnellement? Il y a toutes sortes d'inspiration là-dedans, en fait, mais c'est des choses que j'ai ressenties, que j'ai captées d'une manière ou d'une autre. Mais des fois, ça pourrait être en lisant un article dans un journal, un fait divers, et d'être fouetté et d'avoir l'impression de ressentir une émotion qui passe. Et donc, c'est ce genre de choses que j'ai saisies et que j'ai tressées ensemble, en fait. Puis il y a des choses vécues, bien sûr, oui. Est-ce que L'âme crépuscule, Marie-Paul, est un recueil qui a été écrit expressément pour être publié, ou s'il s'agit d'un collage, un rassemblement de plusieurs poèmes que tu as écrits antérieurement ou dans les 15 dernières années? C'est des poèmes qui ont été écrits dans les 10 dernières années, mais qui ont pris forme, donc qui visaient la publication. J'en ai fait des lectures aussi, mais bon, dans des espaces plus performatifs, parce que ça m'amenait complètement ailleurs sur scène. Et oui, là, c'était fait pour la publication. Donc, on est loin. Ceux qui me connaissent en slam vont être plutôt surpris en ouvrant le livre, parce que là, on tombe complètement ailleurs. Si on choisissait de lire, moi, j'en ai lié un petit bout. Est-ce qu'on choisit? Est-ce que tu veux bien? Alors, tiens. Lave montante, caresser des briques, bras langoureux pour ce qui ne tombe pas. Ne me laisse pas te dire, les étoiles brillent, dans le lucide la fenêtre, tête assez grande pour les contenir. Ne me laisse pas te dire, la rosée, la nuit a pleuré, manque de sommeil. Ne me laisse pas te dire, espace gouffre qui divise. Surtout, ne me laisse pas. J'aime ça. L'économie de mots dont je parlais au début fait qu'on a des petites phrases, on a vraiment une économie de mots. Mais j'aime, moi, quand il y a plus de sens que de mots. Oui. Ça le fait, en ce sens? Oui, mais c'est l'idée. C'est sûr qu'un poème, c'est vraiment l'entrée et la chute, en fait, qu'on regarde, qui doivent toujours être fortes. Et quand on arrive à saisir, oui, on accroche le lecteur, en fait, d'une autre manière qui n'est pas nécessairement en l'intriguant par le fil narratif, mais en le saisissant, en le touchant, puis en lui laissant faire le sens. Parce que, voilà, la poésie, c'est aussi cette liberté-là. Ça fait partie du rapport qu'on entretient avec le lecteur. Il ne faut pas se quitter, Marie-Paul Grimaldi, avant de parler de ces nombreuses activités qui viennent de s'enclencher, ma foi, presque follement ou presque de manière chaotique. Et joyeuse. Chaotique et joyeuse. Oui, en lien avec la poésie. Festival de la poésie de Montréal, qui se tient au début du mois prochain. Tu seras là avec une lecture, justement. Le 8 juin, à 14h30, donc avec Pavé Poésie, les apéros du Festival de la poésie, donc anciennement le marché de la poésie, qui se situe principalement devant le métro Mont-Royal, sur la place Gérald Godin. Et ensuite, je vais quitter pour aller, bien, représenter le livre au marché de la poésie à Paris. Wow! Un petit spectacle à Avignon avec Titi Boulibi, un slameur français qu'on avait invité ici. On avait organisé un spectacle France-Québec. Et donc là, c'est moi qui vais le rejoindre pour un petit spectacle. Et des ateliers d'écriture dans le prix du jeune écrivain à Muret, en juillet, grâce aux offices internationaux de la jeunesse francophone québécoise. On est dans l'échange. Mais je les remercie énormément. Bien oui, mais ils sont là pour ça. Oui. Et puis, je suis content que tu aies été choisi. Et puis, tout s'arrange et tout s'enclenche. Tout semble se placer, mais c'est vraiment, justement, quand on fait de la performance depuis très longtemps et qu'on vit dans le milieu de la poésie, plus underground, la publication, c'est certainement une autre entrée en littérature et qui va perdurer. Bien, je te le souhaite. Publié chez Rodrigo, Marie-Paul Grimaldi, L'âme crépuscule. Aux éditions Rodrigo, on est une petite maison d'édition très indépendante et j'en suis bien fière. Vous pouvez trouver le livre à Montréal, à la librairie « Le port de tête » ou à la librairie « L'écume des jours » ou commandé sur le site web des éditions Rodrigo. Ce sont où, les librairies, puisqu'on en parle? Les librairies, il y en a une sur Mont-Royal et l'autre sur Saint-Viateur. Donc, bien située. Choix de la couverture, photo? C'est une couverture. Alors, c'est un détail d'une œuvre photographique de Natacha Niederstrasse qui est exposée d'ailleurs jusqu'au 21 juin à la galerie « Occurrence » au 54-55 de Gaspé. Et c'est très beau. Donc, on voit juste une partie, mais le… C'est une femme qui est découverte, qui n'a pas de vêtements, qui est couchée, étendue sur le dos. Oui, bien en fait… Mais c'est sobre et tout à fait… C'est sobre. En fait, sur la photographie, il y a un homme à côté, on ne voit pas le visage et Natacha… T'as coupé le gars, c'est vrai. … travaille. En fait, c'est qu'on travaille sur… Natacha travaille sur l'ambiguïté des situations. Donc, quand on regarde ces photos, on ne sait pas si on est face à l'amour ou face à un meurtre ou à un acte de violence et c'est extrêmement troublant. Et c'est un peu le genre de choses que vous allez retrouver dans le recueil. Bien dit. Elle se vend toute seule. Grande fille. Samia, la culture autochtone un petit peu en musique, on va se quitter avec ça. Ah, ça, c'est parfait pour moi. Marie-Paul Grimaldi, à la prochaine. Merci.